Les circonstances sont dures, tragiques, mais également elles montrent l'héroïsme de ce soldat. Alors que son unité était prise sous le feu, un ennemi hargneux, combattif, qui connaissait parfaitement le terrain, le soldat Chittete s'est aperçu qu'un de ses camarades de combat était lui-même touché. Et donc immédiatement, il s'est précipité sur son camarade pour le mettre à l'abri et lui a prodigué les premiers soins. Et ceci tout en continuant à repousser par le feu les groupes armés ou les éléments des groupes armés qui venaient menacer ses autres camarades. C'est dans ces circonstances que le soldat Chittete a été mortellement touché alors qu'il prodiguait des soins à un camarade et qu'il repoussait par le feu les assaillants. Le 14 novembre de l'année dernière, alors que l'épidémie Ebola sévissait dans la région de Béni et que la lutte contre cette épidémie devenait de plus en plus difficile en raison des attaques de groupes armés contre ceux qui étaient en charge d'apporter assistance et soins à cette population, la MONUSCO, en liaison avec les forces armées de la République démocratique du Congo, a engagé une opération offensive dans la région de Béni. C'est dans ce cadre que le soldat de Chittete s'est comporté en héros, c'est dans ce cadre qu'il a fait honneur aux Nations Unies, à son pays et à la mission de la MONUSCO et s'inscrivant ainsi dans la grande lignée de l'exemple qui nous a été laissé par le capitaine Diagne au Rwanda. Sous-titrage Société Radio-Canada